Momiji est un jeu de collection et de gestion de main. Les joueurs choisissent et placent des cartes pour répondre à des objectifs et gagner le plus de points. Momiji nous transporte au Japon et plus particulièrement dans le jardin impérial. C'est l'automne et les feuilles prennent de multiples teintes. Les feuilles sont représentées par des cartes et indiquent un numéro entre 0 et 3. Suivant le nombre de joueurs, 4 à 6 couleurs de feuilles sont utilisées. Elles sont mélangées et chacun en reçoit 6. Chaque joueur possède aussi son petit jardin impérial personnel, c'est-à-dire 3 cartes paysages placées devant lui. Elles peuvent être prédéfinies et identiques pour tous ou être choisies en début de partie par un draft. Les cartes paysages ont toute une capacité spécifique qui peut être activée une fois par partie. Dans Momiji, les joueurs jouent les uns après les autres. Lors de son tour, le joueur actif doit faire une action parmi 3. Collecter des cartes, en poser ou activer un jeton objectif. S'il choisit de collecter des cartes dans le jardin, le joueur prend l'une des colonnes au centre de la table. Il peut défausser un jeton gland pour piocher et poser 4 nouvelles cartes avant de faire son action. Les cartes sont triées par couleurs et placées en décalé de manière à toutes les voir. S'il choisit de poser des cartes, le joueur a deux choix. Il peut poser deux cartes ou plus de couleurs différentes ou une à deux cartes de même couleur. Les cartes sont organisées en piles selon leurs couleurs. Une pile commence toujours par un 0 et se termine lorsqu'un 3 est joué. Il est possible de placer une carte de valeur identique ou directement supérieure. Si le joueur a posé des cartes de couleurs différentes, il bénéficie du bonus de récolte. Il gagne 2 glands pour chaque groupe de glands directement adjacents. S'il choisit d'activer un jeton objectif, le joueur défausse 3 glands pour prendre l'un des jetons objectifs du centre de la table et le placer dans sa zone de jeu. Il en devient propriétaire et l'objectif est considéré comme activé. La partie se termine lorsque la pioche est vide ou que les jetons qui clôturent une pile sont épuisés. Les joueurs gagnent des points pour les cartes de leur pile, pour leur jeton gland et pour les objectifs activés qu'ils ont validés. S'ils en sont propriétaires, les points sont plus importants. Momiji propose aussi un mode solo en 3 scénarios. Chaque scénario impose des contraintes de mise en place et des conditions de victoire spécifiques. Pour conclure, Momiji est un jeu simple et rapide avec une certaine part de hasard. Il faut en permanence faire des choix pour prendre et poser au mieux ses cartes, tout en sécurisant ses objectifs avant que la partie ne prenne fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada